La montagne, soit on la voit, soit on la vit, tu vois ce que je veux dire, quelqu'un sait-ce plutôt ça quand tu vas à ce niveau d'intensité, est-ce que tu n'en profites pas mille fois mieux, ça n'a plus rien à voir avec le feu elle-même ? Bah voilà, le corps il fait un petit peu, il fait un peu corps justement avec cette montagne, avec ses sentiers, avec cette nature-là, donc en fait c'est aussi pour ça que je m'entraîne, c'est pour avoir ces sensations-là en montagne, avoir cette liberté-là de se dire, waouh, là je suis en tel sommet, celui derrière il a l'air trop beau, j'en puis il te dit, allez, bah allez feu, on y va quoi, et il n'y a pas les limites, il n'y a plus de limites, c'est aussi pour ça que l'hiver je fais, enfin je cours peu, je cours pas parce qu'il y a de la neige et je fais du ski alpinisme, mais on a encore plus la chance de pouvoir voler d'un sommet à l'autre sommet, parce qu'avec les skis c'est plus doux, on descend d'une vallée pas, il faut en remonter de l'autre côté, et des fois je me fais même un peu avoir, en disant, waouh, là je suis super loin de là-haut, je suis parti, maintenant il va falloir rentrer, mais juste parce que, waouh, ce ballon il a l'air trop beau, waouh, ce boulet il a l'air top, tu sais si je descendais par là, une petite fast-door, hop, je descends là, et puis là, ah ouais, mais là du coup il va falloir que je rentre, que je refasse tout ça, quoi, et c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui moi, c'est ce que j'aime, et ce que j'aime pas c'est avoir des contraintes, des horaires, un sentier qui est prédéfini, qui est prétracé.